On voit de plus en plus de restaurants qui sourd et qui font un mix, qui mélange en quelque sorte les saveurs avec beaucoup de légèreté. Oui, moi je trouve que la cuisine d'aujourd'hui a vraiment fait des progrès par rapport à la cuisine d'il y a de ça une trentaine d'années, notamment en matière de cuisine exotique, parce que les premiers restaurants vietnamiens que nous avons eus en France, les restaurants cambodgiens, les restaurants chinois, c'était des dissidents du régime qui fuyaient le régime, mais ce n'était pas nécessairement des cuisiniers. Chez eux c'était des enseignants, parce que c'est en général les intellectuels qu'on chasse en premier d'un pays communiste ou d'un pays totalitaire. Donc ces gens étaient des émigrés, soit politiques, soit économiques, mais pas nécessairement des cuisiniers de formation. C'était des professeurs, des médecins, des ingénieurs qui se reconvertissaient en cuisiniers chez nous, et qui ont finalement... Ce sont les Asiatiques qui nous l'ont dit eux-mêmes, ça a donné une mauvaise image de la cuisine asiatique, tout simplement parce qu'ils cuisinaient comme maman. Alors si maman cuisinait bien, ça tombait bien, mais il y a certaines mamans qui cuisinent comme des pieds, et ça donnait des restaurants pas bons. Ça a galvaudé l'image de la cuisine japonaise, chinoise, vietnamienne, thaïlandaise, etc. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les Occidentaux, on ne leur en fait plus à croire. Ils savent ce que c'est que la vraie cuisine asiatique, pourquoi ? Parce qu'on a voyagé, parce qu'il y a Internet, donc on ne peut plus nous rouler. Et grâce à ça, la cuisine, en tout cas asiatique, parce que c'est celle que je connais, j'imagine que les cuisines sud-américaines, c'est le même topo, la cuisine étrangère que nous avons chez nous aujourd'hui est de bien plus grande qualité qu'il y a de ça une génération. Est-ce que pour vous, cuisiner est un acte d'amour ? C'est-à-dire qu'on cuisine au fond toujours pour quelqu'un ? Pas forcément parce qu'il va venir là dans les cinq minutes, mais parce qu'on envisage à un autre moment de lui faire déguster un plat qu'on a testé peut-être pour soi avant. Mais forcément, on cuisine avec amour comme tout ce qu'on fait. Dès que vous avez une passion dans la vie, que ce soit l'écriture, la lecture, la musique, on le fait avec amour. Je pense que la cuisine ne déroge pas à la règle. Maintenant, ça ne suffit pas. Vous dire « smack smack » sur votre gâteau, il ne va pas être réussi. Il y a aussi beaucoup d'huile de coude, un peu d'imagination et beaucoup de patience. Est-ce qu'il y a quelque chose d'ailleurs de commun entre la cuisine et l'écriture ? Peut-être la patience d'ailleurs ? Peut-être les essais, les brouillons ? Les essais, les erreurs, les grosses gifles qu'on se ramasse parfois, aussi bien de la part du lecteur que de la part du dégustateur. J'ai tout connu et finalement, rien ne vaut. L'expérience, les essais, les erreurs, une part d'humilité mais aussi une part d'orgueil parce que c'est nécessaire. Juliette Notton, est-ce que vous diriez « dis-moi qui tu manges et ce que tu manges, plutôt pas qui tu manges, dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es ». C'est-à-dire, est-ce que c'est une façon aussi de se révéler, de révéler qui on est ? Certainement, non pas tellement dans ce qu'on mange mais dans la façon dont on mange. Les gens, excusez-moi là je vais être un peu graveleuse, mais les gens qui mangent très vite, c'est des gens qui ne connaissent pas la jouissance. Alors, si on mange très vite à table, c'est pas très grave, mais dans d'autres domaines, ça peut être un petit peu dommage pour les personnes de l'entourage. Donc moi, je n'ai rien contre les gourmands, je suis un petit peu énervée par les gloutons parce qu'ils n'arrivent pas à profiter autant qu'un gourmand.